Balizor House La voilà Retournez à la surface, sale vermine ! Venez mes enfants, dévorez-les ! Vienne là-dessus. Alors par contre... Ouais, ça c'est un peu moins comique en fait. On en profite pour prendre du mana ancestral au passage. Je le dis et je le répète parce qu'on a des quêtes. Où on doit activer des... Votre frêle petit corps ne tient pas la cadence. Et toi ? Il tient la cadence enculé va. Ouais moi je suis un mec comme ça, moi j'insulte ouais. Et toi ton corps de merde il tient la cadence ? Ah bah non c'est vrai t'en as pas FDP va. Pfff, noob. Alors clairement on va pas aller chercher à affronter... Enfin si on va aller chercher à affronter directement la poufiasse là mais... Mais je veux dire on va pas aller euh... On va, on va pas aller euh... Ah putain ! On va pas aller prendre les victimes entoilées. En fait c'est ça c'est là où je voulais en venir. Ça limite je m'en bats avec... Ah ouais tu vois ? Ah mais j'ai plus de... Il y a plus de mana ! Eh ! Il y a plus de la mana ! Donnez moi de la mana ! Il ne faut pas qu'elle ouvre la graine ! Ah... Tant d'obstination ! Bon pour du 1,25 millions je l'en mets bien quoi. Au moment ça va je me débrouille pas trop mal hein ! Oula ! Et là par contre je pense que je vais avoir besoin d'aide. Est-ce que vous êtes prêts ? Non ! On va d'abord commencer par manger. À mesure que je dis ça le chorizo qui est devant moi est en train de dégeler et il me donne faim à mort. Et quand je dis à mort c'est à mort. Alors, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti ! L'arc-en-d'or renaîtra ! Grâce à sa puissance nous allons reconquérir la surface ! Rien n'échappe à ma toile ! Bah si en fait. Moi j'échappe à ta toile. Parce que moi je suis un FDP. Donc j'échappe à ta toile là. Rien n'échappe à ma toile ! Rien n'échappe à ma toile ! Bon, on a récupéré l'arc-endor. Alors, la graine antique émet des impulsions d'énergie. La graine s'éveille. Privé de puissance, elle risque de dépérir rapidement. Nous devons la sortir d'ici afin de la planter en lieu sûr. Je ne suis pas de taille à porter ce fardeau. Mais vous, vous débordez de puissance, je le sens. Je vous en supplie, prenez la graine. Ce passage mène à la sortie. Ouais, mais alors, avant... Avant, mon gars, je vais aller chercher les deux putains de trésors qui sont là. C'est le fucking trésor. Et je veux tout ça. Ok, donc, c'est déjà pas ici. Est-ce que c'est là, sous le pont? Non. Oh, j'étais sûr qu'ils étaient ici. Mais je suis dans le temple de Faladora. Je peux le montrer correctement maintenant, pardon. Donc, c'est bien ici. Mais ouf. Je ne sais pas. On va tout tuer. Il faut vérifier. On est à proximité de deux secrets. On ne va plus jamais revenir dans cette salle. Bah, ouais, je la prends, forcément. Forcément que je prends. Ah bah, tiens, voilà. En plus, on a un truc qui pape. Vous voyez, on est déjà à 200. Ça va très vite. Ça va monter très très vite. Et là, on a un truc qui pape. C'est en haut en fait Ici mais ça se trouve c'est ici en haut Là il n'y a rien Il n'y a rien, bon bah tant pis Je ne sais plus où c'est C'est dommage Nous ne sommes plus loin Je sais que vous avez reconstruit les anciens téléporteurs Le relais va nous connecter à vos amis chals d'oreille Ah, le temple de Falador Jadis ces murs vibraient de prière à Ellul Ce doit être un peu moins joli aujourd'hui Ne bougez pas, je vais vous sortir de là Vite, il faut planter la graine Ah oui, carrément Ici, qu'elle puisse puiser dans la ligne tellurique Alors, la graine s'emboîte parfaitement dans le support En émettant un clic des plus satisfaisants C'est un arcane d'or Un don des mages d'antan Un arbre permettant de puiser dans la ligne tellurique Sources de vie Ou de ruines Veiller sur l'arcane d'or est un grand fardeau Que nous partageons à présent Je connais mon chien Alors, Talisra a eu raison de vous envoyer A la recherche de l'arcane d'or Même si elle sous-estime son pouvoir Et d'arrogance Un jour, vous verrez Vous trouverez le renouveau sous l'arcane d'or C'est le seul moyen Mais cela prendra du temps Et compte tenu de la fin des brandes qui rongent les âmes souffrenues Les souffrenues vont avoir besoin de votre aide Obtenez la réputation honorée auprès des souffrenues Je suis déjà honoré Voilà Alors, depuis longtemps, la magie est un vice des elfes Elle nous a façonné et nous a permis de sortir de l'obscurité Mais si l'équilibre est rompu Elle peut également causer notre perte Les feuilles dorées sont trop fiers pour l'admettre Mais ils ont le produit d'une trop grande complaisance Ils vivent sans harmonie Cependant, je perçois un certain potentiel chez les souffrenues Tout perdre les a rendus plus humbles et plus forts Continuez comme ça, Herder Aidez les souffrenues à relever la tête Obtenez la réputation révérée auprès des souffrenues Cherchez l'armée Ne marchez pas sur du tout Alors, bon Levez une armée Il faut rester tourné vers l'avenir Car le jour viendra où nous aurons besoin d'une armée Et nous l'avons prouvé Les flétris peuvent encore trouver la rédemption On peut les former, les modeler à notre guise C'est pourquoi j'aimerais que vous les entraîniez au combat, Herder Suivez-moi, nous allons nous servir des ruines voisines Comme une arène improvisée Alors, Tame Lunastre Notre amie Lilette a pris contact avec moi Elle vous demande de la retrouver en haut de la grande promenade Il surplombe la ville Pensez à emporter votre déguisement, Herder On ne sait jamais Méfiez-vous de tout le monde Nous ne sommes plus seuls On va faire le truc des flétris C'est cool, j'aime beaucoup ce truc des flétris On a fini le souffre-nuit debout Levez une armée Les flétris ont été réassemblés et sont prêts à s'entraîner Ok Alors, je dois parler à Thalysra pour avoir le biflétris Je suis prêt Mais d'abord, il faut leur apprendre à se défendre Emmenez les flétris jusqu'au tunnel effondré de Falanar Apprenez-leur à se battre et à chercher des reliques pouvant nous servir Je vous attends de l'autre côté Bonne chance Voilà qui va nous servir ... ... Merci. Qu'on peut déjà faire normalement de base en fait. Il faut 400 doses de mana ancestral pour faire ça. J'en profite. On est déjà à 228. Ça va j'ai envie de dire. Je vais te dire qu'à pire. Presque complexe, c'est cool ça. On va gagner des niveaux bien plus rapidement. Avec la mise à jour de mercredi. Ça va être tout de suite bien plus amusant de gagner des niveaux. On dirait qu'il y a un problème d'Alissra. Je m'occupe de l'extraire de là. Oh sa mère. J'ai pris cher là par contre. Ça a été un peu gourmand. Pour ce coup là j'ai peut-être été un peu gourmand. Ok donc 25 avec les souffres nuit. 100 avec les souffres nuit. Et 2350. De puissance d'artefacts. De puissance prodigieuse. Pardon. Alors. On va quitter le groupe d'instance. Parce qu'on va quitter l'instance aussi. De ce fait. Et nous allons aller rejoindre. Bah écoutez. Dame Lilette. Avec le téléporteur. Ah merde. J'ai pas encore accès à la grande promenade. Fuck. Fuck. C'est con. J'ai pas encore accès à la grande promenade. Sinon je jure j'aurais été à patte. Oh des réfugiés. Bon je sais pas encore comment ça se passe. Ok. Ah bon je sais pas encore comment ça se passe. Ah elle est de l'autre côté en fait Ah bah non elle était réellement en bas en fait On sait qu'elle est de l'autre côté là Mais non en fait elle était en bas Ok Merde alors Qui va là ? La merde où est-ce qu'elle est ? Ah mais ça c'est déjà une autre Ok putain moi j'ai fail comme une grosse merde Et moi j'étais parti sur une autre quête en fait Et c'est bien sûr Bien sûr de l'autre côté que j'ai rendez-vous Bah oui Ce serait trop drôle si c'était pas comme ça Une illusion Qu'avez-vous à cacher ? Bon je ne trouve pas cette gros nièce Normal elle était juste à côté de moi Oh la 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 flamme des châles d'oreilles vacille. Nous devons toucher le noble cœur de mon peuple. Vous devez lui montrer qu'Azeroth ne l'a pas abandonnée. C'est beau. C'était beau. C'était beau. Oui. Il est temps pour vous d'entrer dans cette ville. J'espère que vous êtes prêts. Il est temps pour vous d'entrer dans la ville à proprement parler, Yarder. Je vais vous confier au bon soin de mon ami Vantir. J'espère que vous vous souvenez de lui. En tout cas, je peux vous assurer que lui ne vous a pas oublié. Je ne peux hélas vous accompagner, mais permettez-moi d'insister sur le fait que le déguisement que je vous ai fourni ne vous protégera pas indéfiniment. Alors soyez prudent et évitez les regards trop curieux. Gloire au châle d'oreilles. Bon, là, j'espère que je vais pouvoir aller enfin voir se ventir. Parce que sans me ventir, c'est probablement la meilleure blague que j'ai faite. Je trouve que Blizzard a vraiment fait un gros travail sur Amar. C'est vraiment très impressionnant. Tu as l'impression que la cité est vivante, en fait. Enfin, moi, c'est ça que j'ai comme impression. Et sur Amar, en plus, c'est vraiment ce que les développeurs voulaient. Et honnêtement, moi, je l'ai. Mais j'ai l'impression qu'en habitant sur Amar, on passe d'un côté à la ville nouvelle. Et puis de l'autre côté, on a ce côté un peu rustique. Il est vraiment hyper rustique, hyper ruineux, tu vois. Plein de ruines, tout ça. Donc, bon, il ne faut pas m'en vouloir. Il est 3 heures du matin, les gars. Je n'utilise pas des mots non plus français. Très français. OK ? Merci. S.D.S.T.P. Vous en aurez assez ? Assez, pour ceux qui en ont le plus besoin. Les autres... Oh, bonjour ! Bonjour. Alors, un chemin comme un autre. Je ne peux pas finir la quête parce que la quête est le bug. Comment puis-je vous aider ? Alors, content de vous voir ici. Nous avons grand besoin de votre aide. Vous avez beaucoup à apprendre au sujet de notre ville. Avant tout, parlons de l'Arc 20. C'est ce breuvage qui nous permet d'absorber l'énergie du puits de la nuit. Sans lui, nous sommes condamnés à dépérir et mourir. Les laquais du palais ont jugé bon de le rationner, en espérant nous asservir et nous réduire au silence. J'aimerais que vous alliez vous occuper de ceux qui ont besoin d'aide auprès de la taverne. Ils sont, hélas, nombreux. Mais vous reconnaîtrez facilement ceux qui souffrent le plus durement. Prenez ce flacon et arrachez-les au bras de la mort. Voilà. Bon, bah c'est tout. Mes portes sont toujours ouvertes. Ce sera pour la prochaine fois, chers amis, ce sera pour demain. Prenez soin de vous, faites bien les geeks, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Warcraft Adventure. C'est sûr, c'est à lui être... Hé, si, je pourrais t'abonner à cette chaîne. Tu sais, il y a un bouton juste pour cliquer là, là, en dessous. Oui, voilà, tu y es presque. Voilà, clique et tu fais s'abonner. Voilà, ça c'est bien. Merci.